Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ovid contre le Covid. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Yo. Yo c'est pas vraiment une déesse, plus tard ce sera une déesse, mais c'est en tout cas un personnage déjà magique puisque c'est la fille d'un fleuve qui a une particularité c'est qu'elle est très 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 belle. Et un jour Jupiter du haut des cieux il la voit et il décide de descendre sur terre pour la séduire à la façon de Jupiter, c'est pas la séduction très très subtile on va dire. Donc il va la voir et puis il lui dit bonjour je suis Jupiter le roi des dieux, est-ce que ça te dirait qu'on fasse un petit peu affaire ensemble, qu'on ait une petite aventure ensemble ? Alors elle, elle est pas du tout intéressée par les vieux barbus, c'est pas du tout son délire donc elle veut rien en entendre parler, elle s'enfuit en courant. Sauf que manque de bol, Jupiter c'est pas facile de s'enfuir. Autant contre Apollon, Phébus c'est possible, contre Jupiter c'est plus compliqué. Et du coup Jupiter pour l'arrêter décide de faire une grosse, une énorme tempête avec d'immenses nuages et ce qui fait qu'elle peut plus bouger et donc il arrive et il la viole. Oui Jupiter c'est vraiment pas, c'est dans le genre voilà il en a un peu rien à faire du consentement, c'est le roi des dieux donc lui on va voir dans les prochaines histoires que c'est un serial violeur et donc il viole la jeune femme. Alors là dessus il y a Junon, la femme de Jupiter qui regarde un petit peu sur terre et puis qui voit ces gros nuages noirs et elle se dit Jupiter il est en train de me faire une histoire là. Donc elle descend et puis elle va voir et Jupiter qui sent que Junon arrive, il se dit comment est ce que je vais faire ? Ok j'ai une idée, il transforme Mio en vache, oui en vache, en génisse, une très belle vache d'ailleurs avec de très jolis yeux mais il la transforme en vache. Donc quand Junon arrive, elle se dit qu'il est en train de probablement de violer une jeune femme mais elle voit pas de jeune femme, elle voit juste cette belle vache. Elle lui demande mais qu'est ce que tu fais là ? Jupiter il me dit Oh c'est rien, j'étais juste en train de vaquer un petit peu, de voir un petit peu le paysage, la campagne et je suis tombé sur cette magnifique vache que j'ai décidé de t'offrir d'ailleurs. Tiens, tiens voilà, elle est pour toi. Junon, elle sent qu'il y a une entourloupe mais bon, elle accepte la vache mais elle la confie à quelqu'un de confiance qui s'appelle Argus qui a une particularité c'est qu'il a des centaines d'yeux et il dort jamais. En fait ses yeux se reposent les uns à la suite des autres. Donc il y en a toujours un qui dit toujours deux yeux qui dorment mais les autres ne dorment pas donc il dort jamais lui. Donc comme ça, elle le place sur une montagne pour qu'il observe cette vache qui s'appelle donc Yo en l'occurrence. Alors Yo, la pauvre Yo, elle a encore conscience de qui elle est mais elle comprend pas, elle essaie de parler puis elle se met à faire des... à parler comme une vache, enfin à faire des mugissements et puis elle se rend compte qu'elle est à quatre pattes donc vraiment ça va pas quoi. Bon, elle a quand même un peu de l'attitude pour se déplacer et puis elle arrive face au fleuve, son père. Donc au début le fleuve ne la reconnaît pas, bien sûr, mais elle, elle aime bien aller vers là pour voir un peu ses soeurs, son père, etc. Et finalement au bout d'un moment elle finit quand même par se faire connaître en écrivant avec ses pattes sur le sol en disant je suis Yo et du coup il comprend, le père comprend que c'est sa fille. Bon, mais ça n'a pas grand intérêt pour Yo puisque Argus finit par arriver et puis il emmène Junon, pas Junon mais non, il emmène Yo, il emmène Yo vers son enclos. Et bon, le temps passe un petit peu et puis Jupiter il se dit quand même c'est pas très sympa pour la Povio car rien demandait à personne. Du coup il se dit qu'il va se débarrasser d'Argus, voilà comme ça il pourra s'enfuir après, il veut se débarrasser d'Argus. Sauf que Jupiter, bon il pourrait tuer Argus comme ça, tac, ou un coup avec son foudre et puis c'est bon. Mais oui, son foudre, pour Jupiter on dit son foudre, oui, oui, l'arbre c'est son foudre. Bon, donc il se dit qu'il pourrait faire ça mais non, il ne veut pas être mouillé là-dedans, il ne veut pas que Junon il se dise que c'est Jupiter. Donc il envoie son fils Mercure et il lui dit voilà tu vas te débarrasser d'Argus. Alors Mercure c'est un malin, lui il n'est pas très très fort donc il ne va pas affronter Argus, surtout qu'Argus c'est un géant etc. Mais il se dit qu'il va essayer de l'endormir. Donc il arrive avec des boissons etc, il le fait boire, tout ça, il passe une bonne soirée ensemble et tout. Mais Argus, bon, il commence à avoir les yeux qui se ferment mais il ne dort toujours pas. Donc au bout d'un moment Mercure il se dit ok, je vais lui raconter une histoire, comme ça, ça va l'endormir. Alors il lui dit tiens tu connais cet instrument, il lui montre sa flûte de pan. Et à l'époque le matériau dans lequel est faite la flûte de pan n'était pas connu, c'était juste un tout nouvel instrument. Et Argus dit mais d'où est-ce que ça vient ça ? Oh, c'est une longue histoire. Figure-toi, tu sais, il y avait une jeune femme qui s'appelle Syrinx. Bon, qui est une nymphe mais peu importe. Qui s'appelle Syrinx et un beau jour il y a Pan qui arrive et qui tombe fou amoureux de Syrinx et il décide d'aller l'attraper. Donc Syrinx s'enfuit parce qu'elle n'a aucune envie de voir cette sale bête avoir une... et c'est couché avec elle. Donc elle s'enfuit. Bon, lui il lui court après. Finalement au bout d'un moment il finit par l'attraper et il va pour la violer. Sauf qu'elle, elle se transforme dans cette plante là que tu vois là. Et un roseau en fait, c'est un roseau. Et du coup, Pan il ne peut pas la violer. Mais quand même, il prend tous ces instruments là, tout ce bois et puis il décide d'en faire un instrument pour se rappeler le souvenir de Syrinx. Quand il joue avec cet instrument, c'est le souvenir de Syrinx. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une flûte de Pan. Voilà. Et alors bon, grâce à cette histoire, finalement Argus finit par s'endormir. Mercure, il prend une épée, il coupe la tête d'Argus. Et voilà, bon débarras. Bon, alors du coup on va se dire que c'est bon pour Io, elle est tranquille. Non, pas vraiment. Parce que Junon, elle n'est pas contente, bien sûr, qu'on tue Argus. Du coup, elle décide, puisque c'est comme ça, elle va envoyer une mouche, une abeille, bon, qui va piquer Io, mais qui ne va pas arrêter de la piquer tout le temps, 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 pour que la bête devienne complètement folle. Et donc, l'objet volant, l'insecte, arrive, pique Io, et Io elle devient complètement folle et il n'arrête pas de la piquer, de la piquer, de la piquer, de la piquer. Et Io elle se met à courir, 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 courir. Elle va très 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 loin, elle arrive jusqu'au bord d'une île. Et là, Jupiter, il regarde un peu Io et il se dit, oh là là, là, c'est vraiment la peau, voilà. Ouais, je vais peut-être quand même essayer de voir comment est-ce qu'on peut arranger ça. Donc, il finit par voir Junon et il lui dit, écoute, voilà, Io, il ne va jamais rien se passer entre elle et moi. Voilà, je te le promets, c'est fini avec cet individu. D'ailleurs, c'est fini avec toutes les autres femmes, voilà, c'est bon, je le promets sur le Styx. Bon, il promet sur le Styx, là, Junon, elle dit, d'accord, ok, c'est bon, je te laisse, ça va. Et du coup, Jupiter retransforme Io en femme. Io qui se remet un peu de cette aventure, finit par grandir, avoir un fils, etc. Et elle va être plus tard vénérée comme une vraie déesse. Mais voilà, c'est ce qui est arrivé à Io, une pauvre jeune femme qui s'est fait violer par un dieu. Donc, on aura l'occasion de revoir des histoires de viol, je suis désolé. Mais c'est comme ça, c'est la mythologie, en tout cas chez Ovid, il y en a énormément. Bon, sur ce, j'ai plus qu'à vous dire à bientôt, portez-vous bien.